... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes très heureux, je suis très heureux de vous avoir avec moi ce soir. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année qui commence, l'année 2018. Nous sommes le 1er janvier 2018 et que le Seigneur soit béni, mes amis. Nous prions que cette année soit une année de louanges, d'adorations, de consécrations également. Que le Seigneur soit encore proclamé, loué, magnifié durant cette année. Seigneur, nous te confions cette émission. Enseigne-nous tes voix. Au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, nous lirons à partir du verset 1er. Or, trois jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Voilà. Mon temps n'est pas encore venu. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon temps n'est pas encore venu. Voilà. Donc, nous allons parler, bien sûr, du temps. Le temps de Dieu. Et le temps que le Seigneur a mis en réserve pour chacun de ses enfants. Voilà. Donc, nous allons rapidement parler de ce temps, de trois types de temps. Et je crois que cette exhortation, cet enseignement, ce court enseignement va certainement vous encourager. Et le Seigneur le dit en verset 4 de Jean 2. Mais Jésus lui répondit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà. Mon heure n'est pas encore venue. Et voilà. Donc, on va ensuite dans Jean chapitre 7. Donc là, ici, nous avons la mère de Yeshua, homme, qui lui demande de faire un miracle. Et dans Jean 7, après ces choses, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils cherchent à être connus. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Voilà. Donc, nous avons ici deux histoires. La première, c'est la mère de Yeshua, homme, qui lui demande de faire un miracle en pleine fête de mariage. Il n'y a plus de vin. Et sa mère lui dit, écoute, il n'y a plus de vin, il n'y en a plus de vin, ils n'ont plus de vin. En gros, fais un miracle. Et le Seigneur lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Et dans Jean VII, ce sont ses frères qui ne croyaient pas en lui et qui vont le pousser à agir comme sa mère. Ils vont le pousser à aller absolument à Jérusalem. Et le Seigneur leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Alors, en grec, vous avez trois termes principaux qui sont utilisés pour parler du temps. Le premier terme, c'est aion. Aion veut dire éternité, âge. Âge, c'est-à-dire par rapport au temps. Et aion veut dire aussi dispensation. Et aion veut dire aussi univers, monde, tout ça. Système de choses actuelles. Et donc, aion est un temps, bien sûr, à la fois éternel et temporel. Et par exemple, quand on parle des âges à venir, voilà. Donc, il est question, bien sûr, du temps éternel et tout ça. Et nous avons, le deuxième terme utilisé par les Grecs pour parler du temps, c'est, bien sûr, chronos. Chronos, c'est le temps matériel. Chronos, on parle des horloges, on parle des montres, tout ça. Et le temps physique, le temps matériel. Par exemple, midi, une heure du matin, le matin, le soir. Tout ça, là, c'est chronos. Ensuite, vous avez kairos. Kairos, qui veut dire temps opportun, moment opportun et mesure de temps. Donc, ici, dans Kairos, nous avons l'image, avec Kairos, nous avons l'image d'un sablier, vous voyez, qui s'écoule, un temps qui s'écoule aussi. Alors, ici, là, le Seigneur, on le pousse à agir et il va utiliser kairos, c'est-à-dire le temps opportun. Il dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore là. Vous voyez, donc Dieu n'agit qu'au moment opportun, bien sûr. C'est-à-dire un temps défini, un temps qu'il a arrêté lui-même. Vous avez beaucoup de gens qui veulent aller faire des choses, mais ils ne sont pas dans le temps convenable. Ils ne sont pas dans le temps de Dieu. Vous voyez, les frères de Jésus-Christ voulaient le pousser. Ils l'ont poussé à aller à Jérusalem hors le temps, avant le temps opportun. Beaucoup de gens se marient avant le temps opportun et ils souffrent dans le mariage. Beaucoup de gens veulent servir le Seigneur dans le ministère, mais dans un service quelconque, avant le temps opportun, le temps arrêté par le Seigneur, le temps défini par le Seigneur. Et là, ils se trompent, ils se perdent, ils font beaucoup d'erreurs et ils chutent, parce qu'ils sont hors le temps opportun. Nous sommes dans le livre des Fésiens, chapitre 5, le verset 16. Donc, sachez que le Seigneur n'agit qu'en son temps. Bien que sa mère a insisté pour que sa mère a voulu que le Seigneur fasse un miracle, le Seigneur lui a dit, mon temps n'est pas encore arrivé, mon heure n'est pas encore arrivé. Nous avons un Dieu qui n'agit qu'en son temps. Voilà. Vous voyez, on nous dit que lorsque, le moment où Elisabeth devait donner naissance, arriva, elle va donner naissance à un enfant. Vous voyez, il y a toujours un temps. Dieu agit avec le temps, avec son temps. Il est hors du temps, mais par rapport à nous qui sommes limités par le temps, confinés par le temps, Dieu a défini, a arrêté un temps pour chacun, un temps pour naître, un temps pour le servir, un temps pour mourir. Et si vous craignez le Seigneur, personne ne peut vous tuer avant le temps de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Il ne peut pas vous embêter. Commencez à chercher la protection des hommes ou l'intervention des hommes pour vous protéger, vous aider, parce que vous ne mourrez pas tant que le temps de Dieu ne sera pas arrivé si vous le craignez. Nous sommes dans Ephésiens 5.16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous allons vérifier dans le lexique biblique, le mot temps ici. Ephésiens 5.16. Et Ephésiens 5.16. Donc, Dieu est en Dieu de temps. Et il faut justement avoir le discernement par rapport au temps dans lequel nous sommes pour ne pas passer à côté du plan parfait du Seigneur pour votre vie. On va cliquer sur temps. Seigneur, merci pour ton évangile. Et bien là, nous avons pareil, Kairos. Voilà. Rachetez le temps. Donc, Kairos, mesure. Mesure de temps. Plus ou moins grande. Portion de temps. Voilà. Un temps fixé et défini. Une époque décisive, attendue. Vous voyez. Le temps favorable et opportun. Le temps convenable. Une période limitée de temps. Ce que le temps apporte. L'état du temps. Les choses et événements dans le temps. Voilà. Donc là, ce Kairos. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Comment peut-on racheter le temps ? C'est en étant dans la présence du Seigneur. En lisant sa parole. Et en vivant, selon cette parole-là, on va racheter le temps. Car les jours sont mauvais, justement. Voilà. Donc, on revient en arrière. Et le temps. Le temps est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Que Dieu seul contrôle. Une fois, le Seigneur a fait arrêter le soleil et la lune. En se servant de Josué, son prophète. Donc, Dieu seul peut arrêter le temps. Mais sinon, nous sommes tous traînés, entraînés. De manière tout à fait, de manière irréversible par le temps. Nous, nous avançons vers l'avant. En dépit de nos diplômes, nos forces et nos richesses. Malheureusement, nous passons de la naissance à la mort. Nous allons de la naissance à la mort. Donc, le temps est comme ce bus qui s'engage dans une voie, comment dire, unique. Dans un sens unique. Et que seul Dieu peut contrôler. Voilà. Alors, vous avez des temps qui sont cycliques, bien sûr. Et comme des âges, comme Aion. Aion peut revenir. Voilà. Peut revenir. Et par exemple, on parle des saisons. Par rapport au temps, on parle des saisons de pluie, par exemple. On sait que chaque année, il y a, par exemple, chez les Hébreux, les deux pluies qui reviennent. La pluie de la première et de la dernière saison. Vous voyez. Donc, ça, c'est par rapport à Aion. Voilà. Donc, les saisons de Dieu. Donc, Dieu est en Dieu de saison. Dieu est en Dieu de temps. Il n'agit qu'en son temps. D'ailleurs, quand vous lisez les Écritures, les sept fêtes de Yahweh étaient des fêtes des temps, des fêtes des saisons. Vous voyez. Donc, par exemple, la première fête à Pâques qui était célébrée le 14 du mois de Nissan, mars-avril. Et là, ça correspond à une période, mes amis, de la moisson. Et une période où l'œuvre se faisait et tout ça. Donc, on parle de la fête, par exemple, d'automne. On parle de la fête de Tabernacle, par exemple. Tout ça, c'est le royaume. Donc, c'est des fêtes de temps, des fêtes des saisons. Et donc, Dieu est un Dieu qui a agi, qui a agi de manière à ce que son temps soit respecté. Il ne peut agir en dehors de son temps. Vous voyez. Et on prend l'exemple d'un enfant, par exemple. Un enfant de 3 ans qui va demander à sa mère, un jeune garçon, qui va pleurer parce qu'il veut avoir des moustaches. Mais il ne les aura pas pour autant parce que le temps des moustaches n'est pas encore arrivé. Et pareil, dans la vie chrétienne, ça ne sera rien de vouloir à tout prix, comment dire, se prendre la tête, de vouloir, comment dire, il y en a qui font des jeûnes de 40 jours. Il faut jeûner, bien sûr, mais il faut avoir des jeûnes pour avoir le mariage alors qu'ils n'ont pas encore l'âge. Il n'y a pas encore le temps de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne les exauce pas alors qu'ils le craignent. Je parle de ceux qui craignent le Seigneur. Ils se disent, mais Dieu tarde à agir, tout ça, mais il faut qu'il agisse. Frères et sœurs, sachez que Dieu agit en son temps. Faites-lui confiance, marchez selon sa parole et autant convenable, autant arrêté par le Seigneur, les choses se feront de manière tout à fait naturelle. Regardez les enfants d'Israël. Le Seigneur disait, par exemple, à Abraham dans Genèse 15 que l'iniquité des Amoriens n'était pas encore à son comble et que son peuple allait être esclave dans un pays étranger jusqu'à ce que la coupe du péché des Amoriens déborde, à ce que leur iniquité atteigne son apogée, son paroxysme. Et lorsque le péché des Amoriens avait atteint son paroxysme, son apogée, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va juger cette nation, donc les Amoriens, il va les faire partir de leur territoire, en grande partie. Une grande partie d'entre eux vont être virés de leur territoire pour être remplacés par les Hébreux, par les Juifs et par les Hébreux. Donc vous voyez, Dieu est en Dieu de temps, il ne peut agir qu'en son temps. Et parfois on se pose la question, mais Seigneur, regarde le péché dans le monde, pourquoi tu n'interviens pas ? Il y a des gens qui sont tués, des enfants qui sont égorgés. Qu'est-ce que tu attends Seigneur pour intervenir ? Je voudrais vous dire que Dieu a arrêté un temps où il va effectivement juger les nations, selon les Écritures, et nous croyons que ce temps-là arrive. Donc depuis l'éternité passée, Dieu avait déjà son calendrier avec des dates bien précises pour l'accomplissement de chaque prophétie concernant les nations, concernant les individus, concernant les églises, tout ça. Et nous croyons que ce Dieu ne ment pas. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour la neige, il y a un temps pour le soleil, il y a un temps pour l'hiver, il y a un temps pour l'été, il y a un temps pour le printemps, il y a un temps pour l'automne. Vous voyez comment les choses fonctionnent ? C'est comme ça mes amis que Dieu fonctionne. Et il y a des temps. Alors faites confiance au Seigneur, attendez-vous à Lui. Et pour ceux qui comprennent le temps de Dieu, ils sont à la patience, ils s'attendent au Seigneur, ils ne se précipitent pas, parce qu'ils savent que Dieu agit toujours en son temps. Voilà. Donc même si vous voulez que la nuit arrive, si ce n'est pas le temps de la nuit, la nuit n'arrivera jamais. Et si vous voulez que le soleil et le jour se lèvent, si ce n'est pas le temps du jour, le jour ne se lèvera jamais. C'est Dieu qui a le contrôle sur le temps. Alors faisons-lui confiance, mes amis. Faisons-lui confiance. Et même par rapport à la durée d'une vie terrestre, dans Psaume 90, on nous dit que la durée d'une vie est de 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est 80 ans. Vous voyez ? Donc ça c'est le temps que Dieu a assigné aux hommes. Et pareil, j'enseignais la dernière fois selon l'esprit. Le Seigneur m'avait vraiment beaucoup aidé par rapport à cet enseignement à Didasco. Il me faisait comprendre que nous avons dans le monde des véhicules avec des réservoirs d'essence. Eh bien, il y a aussi des réservoirs de temps. Vous voyez ? C'est pour cela qu'il faut racheter le temps, c'est-à-dire ne pas être dans la distraction. Parce que ceux qui rachètent le temps, ce sont ceux et celles qui ne veulent plus se distraire par les hommes, par le péché, par les hommes de ce monde, par les faux frères, les fausses femmes de Dieu, des gens qui rachètent le temps. Ce sont des personnes qui ne restent pas dans les critiques, les murmures, qui ne vont pas traîner avec les impies. Selon Psaume chapitre 1er, ils ne marchent pas. On nous dit « béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs ». Vous voyez ? Donc ce sont ces gens-là qui sont avec le Seigneur et qui ont compris que le temps est tellement court qu'il ne faut pas le perdre, qu'il ne faut pas être dans la distraction. Même Satan sait qu'il a très peu de temps. C'est eux-là qui s'activent pour nous combattre, pour détruire les enfants de Dieu s'ils le pouvaient. Et heureusement que Dieu nous protège. Donc vous voyez que même Satan, notre ennemi commun, à nous qui sommes chrétiens, sait qu'il a très peu de temps. Les sorciers savent qu'ils ont très peu de temps. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Le Seigneur dit aux pharisaies « Malheureux à vous parce que vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, tout ça va du ciel. » Mais vous ne pouvez pas discerner les signes de temps dans Matthieu chapitre 16. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde, les guerres, les troubles, les tremblements de terre, le changement climatique, aujourd'hui Jérusalem est devenue et proclamée officiellement par les Américains, par le président Trump, comme étant la capitale officielle d'Israël. Donc vous voyez bien que tout ça, ce sont les signes de temps. Les tensions qu'il y a entre les États-Unis et la Corée du Nord, les guerres en Afrique, le terrorisme, tout ça. Donc toutes ces choses nous montrent que le temps n'est pas à la distraction, mais à la prière, à la consécration des uns et des autres, au partage de la parole dans nos familles, avec nos femmes, avec vos enfants, vos maris, tout ça. Donc c'est vraiment le temps de se préparer pour le retour du Mashiach. On va finir avec Romains chapitre 11 à partir du verset 13. Et Romains 13, pardon, à partir du verset 11. Voilà, Paul enseigne quelque chose de profond ici dans Romains 13, 11. Il dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des âmes de lumière. Voyez, donc Paul nous dit que vu la saison, vu le temps, donc Paul connaissait le temps. Paul avait une horloge de Dieu. Et il pouvait savoir en quel temps il était pour éviter justement la distraction. Et c'est ce qu'il faut faire, mes amis. Moi, personnellement, je ne veux plus de distraction. Je veux avancer sans problème avec mon Seigneur et vers, bien sûr, le ciel et oubliant les choses du passé avec cette nouvelle année qui commence. Donc justement, on parle du temps, on parle de l'année 2018. Donc vous voyez, le temps ne fait qu'avancer. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas regarder dans le passé tout ça pour être figé. Il faut se servir des erreurs du passé pour mieux appréhender le futur, pour mieux approcher les uns les autres, pour pouvoir servir le Seigneur correctement. Donc que le Seigneur vous garde, mes amis. C'était juste une courte exhortation par rapport au temps. C'est le temps à la prière. C'est le temps de la prière. C'est le temps pour la prière, pour la consécration, pour développer son intimité personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de la distraction, de guéguerre. Tout ça, mes amis, Yeshua est à la porte. Ne l'entendez-vous pas ? Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Demain, si le Seigneur le permet, on va continuer à construire cet enseignement sur le temps. Que le Seigneur nous garde. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501